Résumé de Cannes avec Amidia Rassouba. De retour sur le plateau, nous sommes en compagnie de notre journaliste sportive Amidia Rassouba. Merci d'être avec nous. C'est moi qui te remercie. Et suite à certains manquements, la CAF, Confédération africaine de football, a pris des sanctions contre certains pays et la Côte d'Ivoire en fait partie. La CAF, la Confédération africaine de football, a infligé une amende de 4 425 euros, ce qui fait environ 2 876 1250 francs CFA à la Côte d'Ivoire pour envahissement du terrain par les supporters lors du match qui l'opposait à l'Algérie. Selon certaines sources, la FIF, la Fédération ivoirienne de football, aurait fait appel à cette décision. Et parlons d'Algérie, le pays n'a pas échappé à cette amende. Exactement. La Fédération algérienne a aussi écopé d'une amende de 4 425 euros, soit environ 2 876 1250 francs CFA. Et Ami, comme si ça ne suffisait pas, la Tunisie, deux amendes, quels sont les motifs ? Alors, la Fédération tunisienne, quant à elle, écope de deux sanctions et un rappel à l'autre. La première amende, toujours de 4 425 euros, soit environ 2 876 1250 francs CFA, pour l'attitude du sélectionneur tunisien, Monde Kabayer, qui est entré sur le terrain sans l'autorisation de l'habitre. Ensuite, la seconde amende est toujours du même montant. Elle a été infligée pour mauvaise conduite du portier tunisien, qui a utilisé un langage vulgaire pour s'adresser à l'habitre. Alors, c'est sans commentaire, Ami. Et si on revenait sur l'événement tragique qui s'est déroulé lors du match opposant le Cameroun au Comores ? Alors, 8 morts et une cinquantaine de blessés, c'est le bilan de la tragique bousculade qui a eu lieu hier devant le stade Olympe, lorsque l'équipe, le pays hôte, le Cameroun, affrontait le Comores, comptant pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue en ce moment même en terre caméronaise. Le communiqué a été rendu public par le ministère de la Santé caméronaise. Alors, on espère que tout rentrera dans l'ordre. Si Dieu le veut. Quelle est donc l'affiche des derniers matchs des 8e de finale ? Alors, l'affiche de ce mercredi se présente comme suit. Sur le coup de 16h GMT, la Côte d'Ivoire sera face à l'Egypte et à 19h GMT, le Mali affrontera la Guinée équatoriale. Eh bien, Ami, c'est tout ce qu'il y avait à savoir pour ce résumé de Cannes pour aujourd'hui. Exactement, Zénab. Nous te disons merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie.